Nous avons donc un violeur qui fait 5 ans de prison, c'est pas cher payé quand même de violer une femme et de faire 5 ans de prison. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Marion Maréchal, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a selon vous, après avoir pris connaissance de cette affaire, qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Écoutez, ce qui a dysfonctionné, c'est ce qui dysfonctionne dans toutes les affaires terribles qui se répètent et qui démontrent maintenant que tous les mois quasiment, nous avons des cas d'agression, de meurtre, de viol commis par des personnes de nationalité étrangère, bien souvent d'ailleurs en situation irrégulière, bien souvent d'ailleurs faisant état d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été appliqué. Alors quels sont les détails de l'affaire ? Revenons sur l'essentiel. Le 21 septembre, le corps d'une étudiante de 19 ans, Philippine, a été retrouvé sans vie dans le bois de Boulogne. Un suspect, Taha, 22 ans, a été arrêté à Genève. Son ADN, enregistré dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, a été retrouvé sur la scène du crime et il a été également suspecté d'avoir utilisé la carte bancaire de la victime en Seine-Saint-Denis. Ce ressortissant marocain précédemment incarcéré entre mars 2022 et juin 2024 pour le viol d'une autre femme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTF et avait été relâché le 3 septembre, faute de laisser passer pour son expulsion. A savoir que les funérailles de Philippines se sont déroulées ce vendredi 27 septembre à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, dont voici quelques images émouvantes. Suite à l'annonce de ce drame, je redécouvrais encore toutes celles qu'on a déjà oubliées, pour ne citer que celles-ci, mais à Courneuve, cette femme de 83 ans qui a été violée par deux Algériens, dont un sous au QTF, en Seine-et-Marne, cette femme de 70 ans qui a été là encore violée par un étranger sous au QTF. Donc si vous voulez, moi, la conclusion que j'en tire une fois de plus, puisque je ne fais que répéter malheureusement depuis bien trop longtemps ce constat, c'est qu'aujourd'hui, la politique migratoire telle qu'elle s'applique importe des prédateurs dont les femmes sont aujourd'hui sur notre sol parmi les premières victimes. Et elle dit ça à juste titre, notamment parce qu'au niveau des chiffres, il y a une surreprésentation des immigrés dans les faits de délinquance sexuelle. En 2023, la préfecture de police de Paris a recensé 97 viols commis dans les rues de la capitale, parmi lesquels 30 ont été élucidés, entraînant l'arrestation de 36 individus, dont 28 étaient de nationalité étrangère, représentant 77% des suspects. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité CGP Police, souligne la montée de ce phénomène avec un viol sur la voie publique tous les trois jours, un chiffre stable depuis 2018, malgré une légère hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Les victimes, elles sont principalement des femmes, souvent des touristes ou des personnes en situation de précarité, des SDF, et les agressions sont fréquemment accompagnées de violences physiques. Et pour vous donner quelques chiffres, à Paris, seulement 20% de la population est immigrée. Vous voyez donc la disproportion. Voilà, et qu'au-delà du cas et du parcours, on va y revenir, et des dysfonctionnements... Mais justement, si dans ce cas précis, qu'est-ce qui, selon vous, j'imagine que vous êtes largement aussi penché sur la question, qu'est-ce qui, selon vous, a manqué, a été loupé ? C'est-à-dire que tout dysfonctionne dans cette affaire, puisque déjà, nous avons donc un violeur qui fait 5 ans de prison. C'est pas cher payé, quand même, de violer une femme et de faire 5 ans de prison. Bon, déjà, on peut y revenir sur, aujourd'hui, l'application de la remise des peines dans notre pays. Alors, à ce niveau-là, que disent les textes ? Quelle est la sanction ? Comme le dispose l'article 222-23 du Code pénal. Je cite « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout autre acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. » Il risque 20 ans de prison, il en a fait 5. Voilà, il en a fait 5. Et s'il avait été derrière les barreaux, eh bien, il n'aurait pas menacé cette jeune fille. La deuxième chose, en effet, il est mis en centre de rétention. La loi permet, dans le cadre actuel, d'aller jusqu'à 90 jours. Il est libéré au bout de 74. Sur la décision d'un juge, en effet, vous l'avez dit, qui, de manière discrétionnaire, fait le choix du laxisme, pardonnez-moi, donc de remettre un violeur étranger en liberté, avec, malgré tout, parce que vous dites, vous rapportez d'ailleurs ces propos, en disant « Oui, il n'y avait pas de raison de ne pas le libérer ». Enfin, ce n'est pas tout à fait ce que dit le rapport que ce même juge établit. Elle dit expressément, je cite... Le juge des libertés, hein ? Oui, tout à fait. Le risque de réitération de faits délictués et donc la menace à l'ordre public ne peut être exclu. Donc, manifestement, le profil de ce violeur est identifié comme un risque. Et malgré ça, la décision est prise de relâcher cette personne. Donc, il y a à la fois un déficit de l'autorité de l'État, il y a une politique migratoire, évidemment, éminemment laxiste. Par rapport à la politique migratoire, que disent les chiffres ? Le 22 juin 2023, le ministère de l'Intérieur a divulgué les statistiques annuelles sur l'immigration, l'asile et l'accès à la nationalité française pour l'année 2022, édité par la Direction générale des étrangers en France, DGEF. L'année 2022, elle a vu la délivrance de plus de 300 000 premiers titres de séjour, marquant une augmentation de 11,8% par rapport aux 270 000 titres délivrés en 2021. Cette hausse est notable malgré que les volumes des visas demandés et délivrés, bien qu'ayant grimpé de 137,8% et 137,1% respectivement, restent inférieurs au niveau pré-crise. Cependant, les visas de long séjour continuent de croître, enregistrant une augmentation de 20,9% et atteignant un pic historique en 2022. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a comptabilisé plus de 130 000 demandes d'asile, soit une hausse de 27,2% par rapport à 2021, bien que le nombre de décisions prises ait légèrement diminué. Concernant la nationalité française, le flux des acquisitions a légèrement régressé, avec environ 110 000 personnes naturalisées, représentant une baisse de 12,2%. En complément, le recensement de la population de 2021 montre que la France compte 7 millions d'immigrés, dont 5,2 millions d'étrangers. Qui devraient nous amener à réfléchir aux raisons qui font qu'on dysfonctionne sur le renvoi et donc aux pressions qu'on devrait exercer sur les pays d'origine, comme notamment le Maroc, qui sont extrêmement frileux. On va y revenir sur les OQTF. Exactement, sur les OQTF. Alors là, on a des moyens de pression diverses et variés qui ne sont jamais véritablement mis en œuvre. On pourrait parler du blocage des transferts financiers de la France vers ces pays. On pourrait parler de la politique des visas. On pourrait parler de la remise en cause des accords migratoires qu'on a, par exemple, entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et la France, et qui sont des régimes plus favorables que le droit commun sur le plan migratoire. Et puis, on pourrait évidemment se poser la question de l'amont. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Avant de parler des OQTF, parce que vous avez dévié, j'aimerais qu'on reste quelques instants sur le dispositif qui a été mis en place à l'endroit de ce jeune homme, qui était donc un violeur condamné mineur au moment des faits. Il a pris une peine qui était assez lourde pour un mineur, pour un mineur qui était 7 ans, je crois, de réclusion. Oui, c'est vrai. On aurait d'ailleurs dû pleurer, je pense. Cette personne, elle n'avait rien à faire sur le territoire. Or, elle viole quelqu'un et on nous dit que 7 ans de prison, c'est trop dur. C'est vrai qu'il aurait fallu qu'on la chouchoute, qu'on la caresse dans le sens du poil. On aurait d'ailleurs dû lui acheter des jouets pour qu'elle puisse s'amuser dans sa cellule. C'est une blague. Il faut se rendre compte de la bêtise qu'il vient de dire. D'autant plus qu'au lieu d'être ramené dans son pays d'origine, il est nourri, logé, blanchi. On peut parler des chiffres selon l'Observatoire international des prisons, qui a repris et confirmé les données énoncées dans le projet de loi de finances de 2015. Un individu comme ça, ça nous coûte 32 000 euros par an. Autant vous dire qu'un billet d'avion, ça coûte moins cher. On a, tout au long de cette procédure qui a entouré le destin judiciaire de ce jeune homme, il y a des gens à chaque étape qui expliquent d'ailleurs aux journalistes, moi j'ai bien fait mon travail, la loi a été appliquée, le juge des libertés a fait ce qu'il a dû faire, tout le monde a bien fait son travail, c'est le sentiment qu'on a finalement. Il n'y a pas eu de manquement énorme. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de manquement énorme. Donc que faire ? Alors le principal manquement, c'est déjà de savoir pourquoi et comment ces personnes arrivent sur le sol français. Parce qu'il faut savoir qu'avant de vous parler de la politique pénale, et on va y revenir, que l'essentiel aujourd'hui des personnes qui se retrouvent en situation clandestine dans notre pays ne sont pas issues de tentatives de traversées évidemment douloureuses en Méditerranée par exemple. La plupart des gens rentrent sur le sol français de manière légale. Là on parle d'un visa touristique et s'y maintiennent ensuite illégalement. Donc ça pose déjà la question, en effet le cadre de la loi est respecté, l'espace Schengen, se pose la question aujourd'hui de la politique migratoire qui est la nôtre. Je vous parlais des accords aujourd'hui avec le Maroc qui accorde des visas. On pourrait parler de l'espace Schengen. Alors qu'est-ce que c'est l'espace Schengen ? L'espace Schengen c'est une zone de libre circulation comprenant 29 États européens qui ont supprimé les contrôles aux frontières internes pour permettre la libre circulation des personnes. Créé par l'accord de Schengen en 1985 et mis en œuvre en 1995, cet espace y facilite non seulement le déplacement des citoyens de l'Union européenne mais aussi des non-UE qui possèdent un visa Schengen valide. Cette zone est distincte de l'Union européenne en ce sens que certains membres de l'UE n'en font pas partie tandis que des pays non-membres y participent. Aujourd'hui, ces systèmes, ce cadre légal n'est plus adapté à la situation actuelle. Voilà, n'est plus adapté aux flux migratoires tels que nous les connaissons et donc crée une mise en danger. Donc vous pensez comme Bruno Retailleau qu'il faut changer la loi ? Oui, mais alors le problème si vous voulez de Bruno Retailleau... Vous avez dit oui, hein ? Non mais évidemment que je pense ça puisque c'est précisément ce que je vous propose. La difficulté que j'ai aujourd'hui avec Bruno Retailleau, c'est que je ne remets pas du tout en cause d'ailleurs sa sincérité et ses convictions sur le sujet. Ce qui m'inquiète, on va dire, c'est qu'il a accepté de faire partie d'un gouvernement qui est un gouvernement du centre. Il va collaborer évidemment avec un ministre de la justice qui lui est socialiste. Je l'ai rappelé ce matin qu'il disait qu'il n'y avait pas de laxisme judiciaire. Alors parlons un peu de ce ministre. Comme vous le savez, le 23 septembre 2024, Didier Migaud a été nommé garde des Sceaux et ministre de la justice, succédant ainsi à Éric Dupond-Moretti qui a tenu ce rôle depuis 2020. Le ministre socialiste, il a été diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon. Il détient également un diplôme de droit public et un diplôme de sciences politiques. Sa carrière politique, elle a été marquée par plusieurs fonctions significatives. Député socialiste de l'ISER de 88 à 2010. Il a été rapporteur général de la commission des finances. Kester, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il est co-auteur de la loi organique relative aux lois de finances, législation qui a réformé la constitution budgétaire de l'État en 2001. Par ailleurs, il a servi comme maire, puis comme président de la communauté d'agglomération de Grenoble jusqu'en 2010, avant de présider la cour des comptes. Comme vous pouvez le constater, son parcours, il est relativement lié au domaine économique. On se demande qu'est-ce qu'il fait au ministère de la justice. – Évidemment, vous parlez du problème migratoire, on va prendre les problèmes les uns après les autres. – Je vous réponds, parce que Bruno Retailleau, c'est très important. Le ministre socialiste, à un moment donné, la question de la sécurité, c'est pas que le ministère de l'Intérieur, c'est une chaîne. Donc il y a la question de la police, des forces de l'ordre et la question de la réponse pénale. L'un va avec l'autre, évidemment. On a goûté quand même, de façon assez amère, au duo, souvenez-vous, Gérald Darmanin, Dupond-Moretti. On avait l'ELR qui, à l'intérieur, était l'incarnation de l'ordre, de l'autorité de l'État, avec des propos très fermes. Et on avait le socialiste qui se faisait applaudir par les délinquants en prison. La conséquence de cela, c'est que les chiffres de la criminalité n'ont jamais été aussi dramatiques. Je crains qu'avec ce duo, on ne fasse que prolonger cela. Et on va avoir, d'un côté, un ministre de l'Intérieur qui aura peu de marge de manœuvre sur le plan législatif, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui prendra peut-être, je l'espère, quelques décrets ou quelques décisions réglementaires pour pouvoir changer les choses. Mais à in situ et à la fin, si on a un ministre de la Justice qui, comme ça a été le cas, a voté contre les peines planchées... Alors, qu'est-ce que c'est les peines planchées ? Les peines planchées, elles ont été introduites en France, en 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce sont des sanctions minimales obligatoires que les juges doivent imposer pour certains délits, notamment en cas de récidive. Ces mesures, elles visaient à renforcer la lutte contre la délinquance en garantissant des peines plus sévères. Malheureusement, en 2014, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a supprimé ces peines en les abrogeant par la loi relative à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. On remercie notre cher ministre, ex-ministre, heureusement, de la Justice. On arrête les remises de peines ? Vous arrêtez les remises de peines, vous, par exemple ? En tout cas, la politique telle qu'elle est réalisée aujourd'hui indéniablement va beaucoup trop loin. Donc, moi, oui, je suis pour, évidemment, remettre en cause la question des aménagements de peines. Il y a une peine qui est prononcée au nom du peuple français et une sanction. Je ne vois pas à quel titre on devrait la remettre en cause. Parce que l'aboutissement, c'est qu'en effet, les criminels se rient et se jouent aujourd'hui de la justice française. C'est la magistrate Béatrice Brugère qui proposait de supprimer le juge d'application des peines, qui est une sorte de troisième tour judiciaire et qui est unique en Europe et la France étant des seuls pays. Je suis absolument en accord avec cela. Je considère que quand une décision est prise au nom de la justice française, elle doit être appliquée jusqu'au bout. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en effet, vous avez raison, c'est la question de la politique migratoire. Et là, on y revient et de l'application des obligations de quitter le territoire français. Alors, au niveau de l'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français, Que disent les chiffres ? Selon le ministère de l'Intérieur, leur taux d'exécution a grandement varié. Il est tout d'abord passé de 3,9% en 2007 à 22,4% en 2012. Sur les 15 dernières années, il atteint les 12,5% en moyenne. Mais depuis 2020 et jusqu'au dernier trimestre de 2023, le taux d'exécution des OQTF, il a stagné dans la barre des 7%. Je reviens par exemple sur un des dysfonctionnements, le nombre de places que nous avons en centre de rétention. Il y a aujourd'hui en France, on parle d'un million d'OQTF, on parle, c'est les chiffres de Gérald Darmanin, de 600 000 à 700 000 clandestins sur le territoire français. Et on a 1 800 places en centre de rétention. Donc là, par chance, celui-ci a été en centre de rétention. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et le gouvernement français, le précédent en tout cas, s'était engagé à ce qu'il y ait 3 000 places. Rien n'a été fait. Voilà. Rien n'a été fait. Donc à un moment donné, si vous voulez, si vous ne vous donnez même pas les moyens sur le plan des infrastructures, de pouvoir mettre les gens en situation de rétention pour pouvoir les expulser, ne vous attendez pas. Le Rassemblement national porte une proposition de loi qui veut expulser tous les étrangers condamnés à des peines de plus de 3 ans de prison. Est-ce que vous êtes pour, vous aussi, ou vous pensez qu'il faut même aller au-delà ? Moi, j'ai envie de vous dire, j'irais même au-delà. Parce que je considère que quand vous bénéficiez de l'hospitalité d'un pays, et ça a été le cas d'ailleurs de cet homme, qui a bénéficié d'un certain nombre d'aides à l'enfance lorsqu'il est arrivé, vous violez l'hospitalité du pays parce que vous ne respectez pas les règles d'accueil et les règles de fonctionnement de cette société. Oui, évidemment que vous devez être automatiquement... Je ne comprends même pas qu'il y ait encore un débat sur le sujet. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada